On commence une grosse journée, donc j'étais un petit peu stressé hier, parce que quand il y a une grosse journée comme ça moi je stresse, donc on fait 4 interviews, donc autant me dire que c'est millimétré au niveau de la logistique et du planning, et après on va chez W9 faire des interviews des Marseillais vs le reste du monde, on en a 4, donc ça fait une journée à 8 interviews, j'ai tout écrit hier, je suis fatigué, je me suis couché tard, je me suis levé tôt, mais ça va le faire, mais c'est quoi la première galère de la journée là ? Les retards, comme d'habitude, il n'y a pas une journée qui peut commencer à l'heure, Sabrina est arrivée à l'heure, Sabrina est arrivée à l'heure, là on a tant Zaven qui est en train de se garer, et le caméraman, Julien, qui est en retard, pour une fois c'est lui, bon d'habitude il ne l'est pas, donc voilà, vous voulez que je vous imite Julien quand il va venir, je suis sûr qu'il va faire comme ça, Vas-y, filme, comme ça tu vas, filme l'entrée de Julien comme ça on pourra faire un split comparatif, alors attends, ça va être ça, Oh, bah le métro, le métro, bah il y avait trop de monde, j'ai loupé le premier, j'ai machin, allez, ils me font un café Fait pas chier Ah 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 Sur une journée comme ça tu peux pas être en retard tu vois Donc ça me stresse, je me fais des maux de ventre Et après ça termine en ulcère Mais j'espère que ça va pas terminer en ulcère Parce que la dernière fois j'avais souffert Et tout ça ça rime en air Entre le maquillage Le temps de se mettre un petit peu à l'aise Parce que j'ai pas envie tu sais de commencer comme ça quoi J'ai envie quand même, c'est important pour moi qu'on se mette à l'aise Qu'on se mette en condition, qu'on se mette dans l'ambiance Tu vois faut que ça se ressemble, faut qu'il y ait une alchimie Quand on regarde la vidéo Et donc le temps de faire tout ça Faut compter quand même une heure et demie Quand ça se passe bien, quand il n'y a pas de retard Voilà, quand il y a du retard Ça peut prendre plus de temps Et après ça décale tout de la journée Il faut pas avoir une question joker qui compte pas Parce que c'est une question que je veux savoir Tchèque, quel âge ? Ça fait toujours le même humilier Euh... De quoi ? Donne-moi un âge Donne-moi un âge Qu'est-ce que tu lui donnes ? Bah je pense moi 25 24, 26 Putain il est sympa C'est toi qui est en train de le tuer là Ah non j'adore J'adore Mais pourquoi ? Non en fait je vous explique Mais Julien et Jean-Marc le savent C'est pas que je mens sur mon âge Parce qu'en fait je... Ben je le dis pas Donc euh... Donc voilà Non mais en fait depuis que je suis gamin Je vais vous expliquer Avant que j'ai 20 ans Quand j'avais 17, 18 ans Je disais à la merde Je ne veux pas passer les 20 ans Oh putain Je voulais pas passer 20 ans Pour moi passer 20 ans C'était déjà beaucoup trop vieux Non mais pour... Je voulais pas me suicider Je vous rassure Mais je trouvais que c'était beaucoup trop vieux Et si tu veux Je sais pas pourquoi J'ai toute ma vie Depuis mes 19 ans 20 ans Je suis resté bloqué Et avec mes meilleurs amis Quand on était Donc quand on avait 19 ans On avait... A mon 19ème anniversaire On avait inventé Un système d'âge Ce qui fait que ce n'est pas un mensonge Mon âge... Non mais pour de vrai C'est véridique On avait inventé un système d'âge Où en fait Au lieu de faire 19, 20, 21 On faisait 19 ans A 19 ans B 19 ans C 20 ans A 20 ans B 20 ans C Donc si tu veux Un an égale 3 Voilà T'as quel âge du coup 21 ans Non 21 ans Bah multiplié par 3 Du coup mais... Je sais même pas quel âge Non mais parce qu'au final L'âge... A partir de quel âge Tu as commencé cette méthode ou pas ? A 19 ans Ah non à 20 ans Je vais vous dire Non mais parce qu'il faut que je fasse mon coming out d'âge Ah ouais ? Au bout d'un moment Je vais vous dire la vérité Ça peut... Enfin... Oh là... Là je vis D'accord avec l'âge Je vais avoir 22 ans Ouais c'est bon ta gueule Je parle avec toi Non mais moi aussi je le vis trop mal Dans 3 jours ? Dans 3 jours le 14 Mais tu vois que tu le vis mal toi aussi Ouais mort Tu rigoles mais quand t'auras... Quand t'auras 29 ans Moi je voulais m'arrêter à 21 Ah bah moi je voulais m'arrêter à 20 Moi 21 Donc ça majorité internationale Ouais mais après l'année prochaine c'est 23 Après 24 Après 25 Non mais ça passe super vite Mais au final c'est là où t'es le plus heureux Au final Tu sais je vais vous dire une chose Déjà premièrement C'est pas... Moi je le vois... En fait si tu veux je me mens à moi-même Donc comment veux-tu dire la vérité Sous tous les toits je me mens à moi-même Bref on va faire des interviews aux futurs arrivants du programme Les Marseillais baissent le reste du monde 3 Donc on va avoir une interview Manon Marceau et Julien Tanty Avec un petit garçon Thiago Là je suis en train de relire un petit peu les questions De faire un petit overview de tout Comme ça ça m'arrête quoi Mes abonnés ça je le fais de plus en plus Et je trouve que ça a un côté sympathique Parce qu'en fait c'est un petit peu les questions que tout le monde se pose Tu vois Je trouve que c'est bien de donner mon angle Mes questions Ma façon de voir les choses En prenant ce qui se dit sur les réseaux sociaux A la télévision Sur leur compte officiel Mais je trouve que c'est bien aussi de mettre en avant les questions De la communauté Ca fait un petit moment Le petit moment ça doit faire 2 ans Que je me dis que j'aimerais être beaucoup plus proche De ma communauté être beaucoup plus à répondre Donner beaucoup plus de moi Mais si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent Je pense que c'est parce que c'était une protection En fait ça dépend beaucoup de l'humeur dans laquelle tu es Ca dépend beaucoup de l'état d'esprit aussi dans lequel tu es C'est à dire que si tu es un peu mal Si tu n'es pas forcément bien Si tu as des soucis personnels Le mieux c'est de ne pas regarder Enfin je pense en tout cas le mieux pour moi Parce que tu peux tomber sur des choses qui peuvent te heurter Tu vois si tu es un petit peu sensible Ca peut Peut-être pour ça il y a des choses qui t'ont déjà blessé beaucoup Au début oui Il y a pas mal de choses qui m'ont beaucoup blessé Et ça au départ quand tu n'es pas habitué c'est déroutant Voilà Après tu t'y fais Après c'est comme si tu vas acheter ton pain Ou aller à la boulangerie tu vois C'est pareil Oui c'est pareil c'est vrai C'est vrai c'est pareil Ouais ouais Pléonasse C'est une pâtisserie Oui voilà Bref tu m'as compris Et ouais je pense que par protection Tu vois j'ai pas voulu trop donner de moi Alors qu'on me l'a beaucoup réclamé Mais petit à petit je le fais de plus en plus Tu vois faire un live Juste moi avec ma communauté Avant c'était impensable Parce que rien que le stress Je sais que c'est rien pour certaines personnes Mais moi ça me provoque du stress Ça m'angoisse moi je suis un stressé de la vie Tu vois Donc en fait la protection Quand tu veux te protéger Tu fais comme une barrière Et tu regardes pas Tu lis pas Longtemps je suis pas allé sur les réseaux sociaux J'ai envoyé un CV donc à Sam Directement sur sa boîte mail Et puis en 30 minutes il m'a répondu Donc ma petite lettre de motivation l'avait plu Et en une semaine on s'est vu On a fait un rendez-vous téléphonique Un rendez-vous donc en face à face Le courant est tout de suite passé On a discuté deux ou trois jours Trois heures je crois dans le bar Et le courant est tout de suite passé Le problème c'est parce que j'arrive pas à déléguer J'arrive pas Ça tu le sais hein Julien J'y arrive pas hein Je crois que j'ai fait des progrès Si t'as trouvé un stagiaire Un petit peu avec ta stagiaire Ouais un petit peu Tu le fais mais sans le faire réellement Je pense que Enfin tu l'assistes C'est ton assistance mais tu l'assistes Ouais c'est vrai Ouais c'est vrai C'est fou hein Travailler au côté de Sam Zira C'est vrai que ça m'apprend beaucoup de choses Déjà le rapport avec l'humain Parce que je suis en contact tout le temps Avec les personnalités Et puis vraiment avoir cet aspect 360 sur la communication On fait aussi bien des montages vidéo Du titrage On fait On gère la plateforme des réseaux sociaux De Youtube On gère tout de A à Z Et j'ai vraiment une vue sur l'ensemble Elle est adorable Elle est très agréable Non non je l'aime beaucoup Humainement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Professionnellement aussi Bon je le faisais beaucoup J'étais un peu chiant avec elle Non mais ça se voit qu'elle était Qu'est-ce que je m'en suis voulu Une fois où j'étais à la maison Je lui ai dit un truc tu sais Mais après moi je parle avec beaucoup de passion Tu sais quand je suis à fond Des fois je suis très spontané Des fois je suis très spontané Et je lui dis un truc mais qui me paraissait normal Et elle s'est mis à pleurer Je te jure Je me suis Quoi ? Je sais plus Mais un truc du style Mais ma mais c'est pas français Ou un truc comme ça Une phrase Un truc tu vois Mais qui Un truc pour moi normal Et là je me suis dit Putain merde t'as fait pleurer quelqu'un Je m'en suis voulu Mais tellement Mon pire souvenir avec Sam C'est quand il m'a fait pleurer A plusieurs reprises Parce que je ne fais pas semblant Quand il me fait une remarque Je prends pour moi Parce que je veux être parfaite Vraiment minutieuse etc Du coup Il m'a fait plusieurs fois Des petites réflexions Sur mon titrage Sur mes fautes d'orthographe Parce que je ne me relisais pas Et je sais bien que c'est pas bien Et là par contre Je me suis pris des punchlines Dans la tête Mais bon Sam il est comme ça Et on l'adore Parce que justement Il est sans filtre Voilà Mon pire souvenir c'était ça Mon meilleur souvenir avec Sam C'est quand j'ai dormi à côté de lui En fait on faisait le 24h de Jessie Et on est parti à Marseille Et du coup je me suis retrouvée à dormir à côté de lui dans un lit Et c'était vraiment trop drôle En plus c'était juste après le live Donc le live de Jessie Un live qui est parti en cacahuète totale Il s'est pris des oeufs dans la figure Etc Et juste après on a dormi à côté Et ça franchement C'est pas commun de dormir à côté de ce tuteur de stage Sa plus grande qualité c'est sa générosité D'ailleurs j'ai une petite anecdote Un jour on est parti Faire les boutiques ensemble Et dès qu'il allait dans une boutique Il a acheté quelque chose Il voulait forcément m'acheter à quelque chose Mais c'est pas possible Il est trop généreux Il faut qu'il arrête d'être aussi généreux Parce que D'ailleurs on peut profiter de sa gentillesse Et ça Il faut qu'il fasse attention avec ça Et là on est où Sam ? Ça va ? Ouais là on est à l'auditorium Chez W9 Non Quand je fais ça C'est que ça va par Qu'est-ce qu'il y a tu penses à quoi ? Ça c'est un toc Tiens je sais pas si tu vois J'ai le sourcil tout abîmé Mais bon il y a du crayon Donc ça cache Ça masque la misère Ça masque la misère C'est quand je suis stressé Quand je suis énervé Quand Je suis avec Sam Là du coup je lui ai dit Qu'on était cousins éloignés du coup Putain je viens d'apprendre Qu'on était cousins éloignés Que Manon Marceau C'est ça On est cousins éloignés C'est ma cousine Qui est enceinte De ton neveu éloigné Mais c'est un truc de dingue Bah oui Bah attends parce qu'on sait pas encore qui c'est On sait pas encore qui c'est Non Absolument C'est ouf ça J'ai donné le nom de sa cousine Qui est ta cousine Ah oui Marion, Camille Là on a une cousine Qui fait le lien entre les deux Ah c'est fou ça Ah ça m'intrigue Ok ses parents ils s'appellent comment Bah dis moi Dès que tu sais Parce que je suis avec Sam Là on a l'interview Oui ça m'intrigue Ça l'intrigue Tu peux être un temps éloigné de Thiago Mais c'est ça Sans le savoir Sans le savoir C'est un truc de fou ça Tu vois on commence à avoir des infos quand même On fait une enquête Mais alors est-ce que c'est elle Parce que Camille elle est en couple Avec un Adrien Un Adrien Qui est très poilu Non Non C'était une journée riche en émotions Bien chargée Comme d'habitude Rien ne se passe forcément comme c'était prévu Entre les retards Quoi ? Mais non mais il n'y a pas eu de retard Il n'y a pas eu de retard Tout va bien Dix minutes Une petite heure Non Une petite heure Mais c'est pas grave Parce que tout s'est bien passé Tout s'est extrêmement bien passé au final Les ITV se sont bien enchaînés Ça reste fatigant Parce que tu sais En fait quand tu fais une ITV C'est une heure d'attention totale Où tu dois penser à rien d'autre Mettre tes problèmes de côté Mettre tes soucis personnels de côté Que ce soit familiaux Amoureux ou autre Et ton esprit Il doit être que pour la personne Parce qu'il faut pouvoir rebondir Tu vois Sur le moindre mot La moindre intonation Le moindre comportement non verbal Tu vois Qui va pouvoir donner des indications Qui vont enrichir l'interview Et enrichir l'entrevue Donc c'est vrai qu'à la fin d'une journée comme ça Je te cache pas que je suis épuisé Ce soir je vais être claqué Mais c'est de la bonne fatigue C'est de la super bonne fatigue C'est une bonne adrénaline Par contre Vous pouvez pas vous pousser un peu là ? Oui pardon Vous êtes au milieu toujours Toujours dans les pattes Toujours dans les pattes Oh-oh-oh-oh bracelets Oh-oh-oh-oh monsieur Oh-oh-oh! Oh-oh-oh ! Oh-oh-oh ! calerime-là ! Oh-oh-oh !